C'est ici, au pied des falaises d'Ornans, que Lilian Renaud a retrouvé le goût de faire de la musique et de la partager. Après deux longues années de doute, d'introspection et de reconstruction, lui, le jeune homme sensible, propulsé sur le devant de la scène, sans y avoir été préparé. Tout est arrivé très vite, comme je dis toujours, il y en a qui vont galérer pendant 15 ans pour arriver à 10% de ça. Et puis toi, on me donne tout comme ça là, et puis tu te dis, tiens, est-ce que je ne suis pas en train de griller des étapes ? Est-ce que tout ne va pas trop vite ? Et puis dans ces moments-là, il faut réussir à prendre du recul, à ne pas se poser de questions, à vivre le truc. Et moi, j'ai du mal avec ça. Et ce sentiment de ne pas mériter ce qui vous arrive a fini par avoir raison de l'artiste épuisé physiquement et moralement. Je n'ai pas eu le choix, et puis en fin de compte, c'était primordial de s'arrêter là, pour en fait se rendre compte de ce qui t'a fait du mal. Et puis en fait de repartir sur un meilleur pied. Je pense que c'est une belle leçon de vie, comme il y en a plein. Il faut prendre les choses comme elles arrivent et puis vivre la vie comme elle vient. Je crois que la notoriété, tu vois, elle m'a mis face à moi, face à mes défauts encore plus, tu vois, dans le regard des gens. Et en fait, je me suis rendu compte de plein de choses, de mon hypersensibilité encore plus avec la notoriété. Au point de se demander s'il allait continuer jusqu'à sa rencontre avec cet homme, Lee Catterson, musicien anglais installé à Ornan, avec lequel il s'est évadé jusqu'en Irlande. Il se passait quelque chose de fort, je crois que j'aurais pu commencer une petite carrière en Irlande. Non, mais oui, c'était génial parce qu'en plus je connais des chansons irlandaises. Alors le petit français qui vient de l'on ne sait pas d'où, qui arrive au milieu, déjà ils ne savent pas pourquoi j'arrive là. Puis en plus qu'ils chantent des chansons irlandaises, ils étaient super heureux. Là-bas, j'étais complètement... Ah oui, personne ne me connaissait, oui, oui. Puis ça, de revenir à un truc comme ça où absolument personne ne te connaît, c'est assez fabuleux. Le résultat, c'est 16 titres, dont 7 en anglais, enregistrés ici avec le soutien sans faille de Lee Catterson. Lee Catterson, c'est un vrai artiste et donc il n'est pas d'ego. Et ce que j'aime bien dans la collaboration, c'est que les choses sont simples, sont sincères et donc c'est ouvert. Et donc Lilian, il a ça, il a beaucoup de ça, donc ça m'a beaucoup touché. Paroles et musique, Lilian Renaud et un album autoproduit synonyme de liberté retrouvée. Pour moi, j'ai envie de dire, dans mon cœur, c'est presque comme le premier parce que je suis dedans à 100%. Le suicide des agriculteurs, le rejet des migrants, tous les thèmes chers aux chanteurs se retrouvent dans ces textes. Il y a des chansons un petit peu plus introverties comme « Être » qui est une chanson sur l'estime de soi que j'ai écrite par rapport à ce que j'ai vécu récemment. Et le point d'orgue de cette renaissance, ce sera le 22 juin prochain, le rendez-vous de Lilian avec son public. J'ai besoin de me ressentir sur scène, la fin de la première tournée n'a pas été évidente. Donc j'ai besoin de me remettre dans l'ambiance, mais en effet l'attente et voir les retours du public, les regards, les sourires, c'est vrai que ça me manque et j'ai envie de voir.